Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un panoramique Une photo panoramique en fait, ou panorama comme vous voulez Sous photoshop Ce qui va en fait permettre de réaliser une seule photo Grâce à plusieurs photos qu'on aura prises d'un même point de vue Alors, la photo panoramique c'est quoi ? Ça ressemble à ça C'est à dire que c'est une photo qui est toute en longueur Plutôt qu'être disproportionné comme deux fois celle-là à peu près en hauteur Là on a une seule photo Qui représente, là celle-ci en l'occurrence compte trois photos à l'intérieur Donc une photo qui doit s'arrêter par ici Une photo là et une photo de ce côté là Donc ça fait trois photos assemblées sous photoshop Qui permet de réaliser donc une photo panoramique ou un panorama L'avantage de réaliser ce genre de photos C'est qu'on peut arriver à des résultats vraiment très beaux On peut arriver à des photos qui font plus d'un mètre de long Sur, après au niveau de la hauteur Ça peut aller de 15 cm jusqu'à 20, 30, 40 cm Donc vraiment arriver à faire des fresques qui sont vraiment très très belles Alors tout simplement comment on va faire ? On va prendre quatre photos Enfin moi je vais prendre là dans l'exemple quatre photos Qui vont permettre en fait d'avoir un plan d'ensemble d'une vue Donc là vous allez voir ici j'ai pris quatre photos Donc il y a cette photo Cette photo c'est celle-là mais décalée un peu plus vers la gauche Ensuite on a celle-là encore un petit peu plus vers la gauche Et enfin celle-là qui sera la première photo Donc là à partir d'ici Une fois que vous avez vos photos Donc veillez à les prendre toutes À peu près, vous avez des mêmes proportions Là il y a un tiers de décors Enfin un tiers de, ici là vous avez un tiers de maison Enfin d'immeuble Et deux tiers de ciel Donc après tout dépend de ce que vous voulez prendre en photo Mais quand vous prenez les quatre photos à la suite Prenez, veillez à prendre les mêmes proportions Pour justement arriver à faire un montage Qui soit sans difficulté Donc une fois que vous avez pris vos photos Vous allez dans Fichiers Automatisation Photomerge Alors Photomerge c'est quoi ? C'est un outil intégré à Photoshop Donc moi ici j'utilise la CS3 Et Photomerge est présent aussi dans la CS2 Et dans les versions antérieures Donc ici, une fois qu'on a ouvert Photomerge On a une fenêtre qui s'ouvre Avec sur la gauche Une fenêtre, il faut un petit encadré de disposition Donc là on va choisir Perspective Les autres, en fait Cylindrique Notamment c'est pour réaliser des photos 360 degrés Donc c'est à dire que ça va être à plat Donc c'est pour ça que le cylindrique conviendra le mieux La Perspective Ben la Perspective ça va aller pour jusqu'à 180 degrés Sinon vous allez avoir des déformations Vos photos vont être très bizarres Et Auto Auto c'est quand vous ne savez pas trop Vous prenez Auto Mais bon, la plupart du temps Perspective ou cylindrique ira très bien Si vous avez plus de 360 degrés d'angle Veuillez choisir cylindrique Donc là nous, on n'a pas 360 degrés On a même moins de 180 Donc on va choisir Perspective Ici, utiliser Fichier On va faire Parcourir On va chercher nos photos Donc moi, elles sont sur le bureau Ici Hop, voilà J'ai 4 photos Je les sélectionne, les 4 Je fais OK Il me les met ici Et je veille à ce que fusionner les images Soit cochées Alors ici, on ne le coche pas Ce sera pour utiliser des fonctions plus poussées C'est-à-dire pour appliquer des effets Sur une ou plusieurs photos En différence des autres C'est-à-dire que Si je décoche cette case Je vais pouvoir, par exemple Appliquer à l'image 2 Un noir et blanc Et puis laisser l'image 1, l'image 3 et l'image 4 En couleur Bon, il n'y aura aucun intérêt Mais ça peut servir pour certaines photos Donc là, en l'occurrence On va fusionner les images Et on fait OK Et là, par la magie de Photoshop On a juste à attendre Et il s'occupe de tout Donc le panorama est en train d'être créé Donc évidemment, plus vous avez de photos Plus ça sera long Surtout si vos photos sont de très bonne qualité Là, on est en 6 millions de pixels Donc ça va, ça reste encore accessible Alors après, rien n'empêche de prendre des photos De prendre 8, 9, 10, 15 photos Autant de photos que vous voulez Pour faire le panorama Évidemment, plus il y aura de photos Plus ça sera précis Mais il ne faut pas non plus avoir une photo Une photo qui représente que vous êtes décalé à chaque fois d'un centimètre Pour avoir un bon panorama Il faut prendre une photo à peu près En vous décalant de 45, de 30 à 45 degrés maximum Pour avoir, voilà Donc là, Photoshop nous a créé le panoramique Ou le panorama Et donc maintenant, vous apercevez qu'on a le ciel ici Qui fait une courbure Et le sol, enfin, le bas de la photo Qui fait une courbure aussi Donc ça, c'est tout simplement parce que A chaque fois, on a tourné l'appareil Donc évidemment, la prise de vue Le point de vue n'est pas exactement le même Par contre Tout le reste, vous voyez les photos S'entrevoche S'entrevoche, pardon Et on voit que la maison Enfin, l'immeuble ici Est très fluide Il n'y a aucune démarcation De décalage Et quoi que ce soit Donc une fois qu'on a cette photo On ne va pas l'importer comme ça Enfin, l'exporter comme ça Puisqu'évidemment, ici, on a du blanc Donc ce qu'on va utiliser simplement C'est la fonction recadrer Photoshop L'outil recadrer Donc dans la palette ici On a un petit carré Avec une barre oblique à l'intérieur Donc qui s'appelle l'outil recadrage Ou raccourci clavier C Et puis tout simplement Eh bien, on va recadrer notre photo Aux zones où on peut encore Elle peut encore être exploitable Donc là, ici On voit qu'en bas On ne peut utiliser que jusqu'à ici Là, on va utiliser ici Ensuite Donc là, ici, il y a un petit défaut Voilà Ensuite, au niveau du haut On ne peut qu'à partir d'ici Puisque vous voyez qu'ici Il y avait une petite démarcation Donc en bas, c'est bon Et une fois qu'on a le résultat escompté On clique droit Et on fait recadrer Et là, vous avez une photo panoramique Donc comme ça, elle ne paraît pas impressionnante Pas impressionnante, pardon Mais si vous faites image, taille de l'image Vous allez pouvoir vous apercevoir Qu'en centimètres Votre photo, si vous devez l'imprimer Fait 68 centimètres de large Donc de long, si vous voulez Sur 15,59 centimètres de haut Donc évidemment 15 centimètres, ça ne représente pas beaucoup Par rapport au 68 du panoramique Mais ça peut être très intéressant Si vous voulez réaliser une photo tout en longueur Pour faire des fresques notamment Ça va être très joli Si vous voulez avoir une hauteur plus importante Dans ce cas-là Vous utiliserez plutôt L'appareil dans le sens de la hauteur Plutôt que dans le sens normal D'une photo comme ça Vous avez des photos en longueur Qui seront beaucoup plus importantes Donc voilà Vous avez réalisé un panoramique Donc après, il ne vous reste plus qu'à faire Fichier enregistré sous Et puis l'enregistrer dans le format du fichier que vous voulez Donc en l'occurrence moi, le JPEG Je vais appeler panorama Et l'enregistrer Voilà Donc on va mettre en hot qualité On valide par OK Et l'enregistrement se fait Et votre photo est exploitable Maintenant vous pouvez l'envoyer à tous vos amis A votre famille Ou alors aller la faire imprimer Pour pouvoir avoir un tableau unique Et très design Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours